Les politiques qui étions là par patriotisme, parce qu'on estimait que notre pays était sous domination étrangère et que notre devoir était de participer à sa libération. Et donc à des moments où nous avions des positions, nous étions convaincus par exemple lorsqu'on nous avait chargé de préparer une action contre un traître à la cause et que nous avions tout préparé et qu'il brusquement on nous dit stop et qu'on se rebiffe, parce que pour nous c'était cette action armée, c'était le résultat. Et là Ben Mehdi nous fait comprendre que les actions armées que nous menions avaient un seul objectif, c'est de ramener la France à venir sur le plan politique. Parce qu'il était clair et évident que militairement, nous n'avions pas une seule chance de vaincre la France, tout simplement parce qu'on était un peuple démuni qui se battait pratiquement les mains nues. Donc on a Ben Mehdi, en même temps qu'il avait cette lucidité politique, cette vision, avait cette capacité extraordinaire de revenir vers les simples militants, de revenir vers le peuple. D'abord parce que pour fonder une politique, il faut partir de réalité tangible pour lui-même, pour aller de l'avant et en même temps pour participer à l'éveil et à la conscience politique du plus grand nombre. D'ailleurs, dans ce que vous rapportez, Zohar Abri, à un moment donné, quand il vous tient ce discours, il vous dit, bon ben je te ramènerai la plateforme de la Soumam, qu'il a, maintenant on le sait, qu'il a co-écrit avec Abed Al-Ramdan. Absolument. D'ailleurs, vous en parlez beaucoup, beaucoup, énormément dans votre ouvrage de l'Arabie Manmehidi, mais aussi de l'Arabie Manmehidi. Il y a même une phrase qui m'a énormément touché parce que lorsque vous allez rencontrer pour la première fois Jacques Vergès pour tenter de sauver la tête de Jamila Bouhiret, votre ami et votre camarade de combat, vous en parlez aussi Jacques Vergès, vous dites c'est dommage que ces trois-là n'aient pas pu se rencontrer parce qu'il y a un jeu de mots, ils auraient fait un trio explosif sans jeu de mots. Absolument. Vous dites mais c'est trois personnes absolument extraordinaires, visionnaires d'abord, et puis quand vous parlez de Manmehidi, vous dites c'est quelqu'un qui ne se sait pas manger par ses passions, qui, toujours avec le recul, et quand il me dit bon ça va arrête de jouer, arrête, ne joue pas comme ça, tu sais très bien qui je suis, et puis je ne vois pas pourquoi quand il y a quelque temps on s'était rencontré pour la première fois, on mangeait à la même table, à la même maïda, etc. Et maintenant c'est pratiquement tu me vouvois, alors ça va, on est du même combat. Alors cette modestie absolument extraordinaire, et en même temps, comment chaque fois, quand il parlait ou qu'il parlait aux militants, il ramenait toujours cela sur le plan politique, idéologique, et il disait attention, ne nous leurrons pas, ce n'est pas juste un feu de paille, là voilà ça y est on se révole parce qu'on en a marre, etc. Non, il faut aller voir beaucoup, beaucoup plus loin. Et c'est pourquoi, puisque nous sommes partis de la grève des huit jours, que Ben Mehidi a tenu, Ben Mehidi, le comité des CCE, et Ben Mehidi qui étaient à la CASMA, ont tenu à préparer d'une manière rigoureuse la grève des huit jours. Et il y a aussi ce, je veux souligner aussi ce point, en préparant, en expliquant l'objectif de la grève, et aussi en décidant de soutenir les familles qui n'avaient pas la possibilité, qui ne pouvaient pas rester huit jours sans travailler. Par exemple, je pense au docker. Et donc, en même temps qu'il y avait ce travers d'explications politiques, il y avait aussi, il a développé l'entraide et la solidarité entre eux, tous les membres de notre population, pour que nous puissions, les uns et les autres, faire face à la grève et à soutenir. – Alors, il y a des passages absolument extraordinaires. Quelquefois, si ce n'était pas le drame de la situation, vous pourriez penser que c'est vraiment humoristique presque, je dirais. Mais c'est tellement plein d'empathie, puisque à des moments perdus, vous jouiez à un jeu, et puis à un moment donné, il me dit « perdez toujours ». Si vous lui dites, vous, les trois jeunes filles, il me dit « mais il faut que tu payes des dettes, parce qu'attends, quand tu perds, il faut que tu payes ». Il a dit, et lui, il a pris ça très au sérieux, et il vous a montré trois objets, en vous disant, ça c'est très très touchant, en vous disant, ça, c'est trois grands novembristes qui me les ont donnés, stylos, je ne sais plus quel, – Tembolé, Zegout Jussef et Rebattat. – Et Rebattat, qui va devenir votre mari par la suite. Et il dit « et bien à la fin de la guerre… » – Je paierai mes dettes. – Il y avait donc aussi, dans cette préparation de la guerre, la décision de mobiliser les femmes. – Ah oui, alors les femmes artistes. – Puisque, à l'époque, vous connaissez notre société patriarcale, où la séparation entre les sexes était totale, et donc, il y a eu une mobilisation très forte des femmes, et notamment des artistes, donc des figures connues et aimées et respectées par la population, qui sont allées de maison en maison, d'abord pour expliquer pourquoi la grève, quel était son objectif, et ensuite, pour faire repérer les familles nécessiteuses et qui avaient besoin d'être aidées. Et donc, ça me ramène à parler des femmes dans la Révolution. Je pense que c'est un fait maintenant reconnu et acquis. – Heureusement. – Je pense que la Révolution a été menée et portée par l'ensemble du peuple, et dans ce peuple, il y a des hommes et des femmes. Et je puis dire, mais réellement, je parle de là où j'ai vécu. Honnêtement, s'il n'avait pas eu les femmes, comment les choses se seraient passées ? – Elles ne se seraient pas passées ? – Elles ne se seraient tout simplement pas passées ? – Les femmes étaient à tous les niveaux. Elles hébergeaient, elles nourrissaient, elles entretenaient les habits, etc. Elles cachaient. – Et surtout, elles ravivaient la flamme, elles ravivaient la flamme à chaque fois. – Voilà, justement, pendant la grève des huit jours, devant la violence que vous avez évoquée tout à l'heure de l'armée française qui, tous les matins, venait casser les maisons, sortait les hommes, sortait les enfants, etc. Et vous savez, il faut vivre ces tensions. Il ne faut pas juger. Moi, je suis scandalisée par des jugements qui sont portés par des personnes qui n'ont pas vu, n'ont pas su, n'ont pas connu ce qu'a été l'horreur et ce que cette guerre a été difficile, a été dure. Eh bien, peu à peu, après le quatrième jour, eh bien, que je voulais, les enfants devaient pleurer. Il leur fallait du lit, du lait, par exemple. Donc, il y a eu comme un semblant de relâchement. On a commencé à constater que, de temps en temps, une silhouette passée avec un, on se déraffillait d'un haut, là, quelqu'un, un petit panier, et tout naturellement, et sans que personne ne l'ait dit, on a situé le danger qui commençait. Eh oui. Si on laissait faire, c'était le déferlement. Et il y a eu cet après-midi extraordinaire à travers les terrasses de la Casbah où Jamila Bouhéride et moi-même sommes allés pour rappeler la présence du FLN au sein de la Casbah, pour rappeler les objectifs de cette grève des Vijoux, et pour remobiliser ceux et celles qui commençaient à affaiblir. Et ça a été, pour moi, une découverte extraordinaire, parce que, sur les terrasses, elles étaient bondées de femmes qui écoutaient, qui, en même temps, surveillaient, qui nous guidaient quand elles voyaient les paras qui arrivaient de terrasse en terrasse. Et là, c'était vraiment ce jour-là, enfin, personnellement, et Jamila, on en parlait récemment, c'était une expérience unique de solidarité, d'affection, d'engagement. Elles nous protégeaient de leur corps, sachant que les parents tiraient... Ah oui, à vue ! À vue, c'était pas un problème pour eux. Donc, oui, les femmes, je dis que, en tout cas dans la Casbah, qu'elle aurait été le destin de la résistance sans les femmes, ça n'aurait pas tenu un jour. D'ailleurs, il y a des pages, à un moment donné, dans Arrestations et Assassinats, où, à un moment donné, il y a Quadrillage, etc. et tous les quatre, vous, Hassiba, Ali Lapointe, Yassif Saadi, etc., sont obligés de passer très vite. Il faut aller passer de terrasse en terrasse, descendre des escaldiers, une ruelle, etc. Et il y a une sorte de cordon, comme ça, de solidarité qui se forme, je dirais spontanément. Oui, oui, absolument. Et elles vous font passer, elles vous prennent par le bras, elles vous font descendre par là. Et ça va avec une rapidité. Et en même temps, elles crient les you-you pour faire peur aux paras, pour les désorienter. Les paras sont complètement perdus. Ils ne voient même pas, ils ne voient que des femmes sur les terrasses, dans les ruelles, ils ne comprennent plus rien. Elles font barrage. Absolument. Et il y a comme une sorte de hais d'honneur. Voilà. Et elles vous font... On dirait une farandole, comme ça. Et c'est d'une beauté, ce que vous décrivez là, parce que je vous assure que j'en ai eu les larmes aux yeux, parce que vous voyez sauter de terrasse en terrasse, passer dans une maison, ressortir de l'autre côté, avec une rapidité. Et elles étaient comme si elles s'étaient donné le mot, alors que pas du tout. Non, c'était spontané et réfléchi en même temps. Elle vous donnait un verre d'eau, vite fait. Absolument. C'était incroyable. Tout en n'ignorant pas les risques. Les risques, énormes. Les risques, parce que les parents étaient harnachés et ne se gênaient pas. Et puis, encore une fois, les parents aussi, ils étaient sur les terrasses. Ils tiraient à balles réelles. Oui, ils étaient sur les terrasses et ils tiraient à vue. Parce qu'à un moment donné, ils savaient très bien qu'ils cherchaient. À un moment donné, il y a des miracles comme ça. Vous êtes criblés de balles et elle n'a reçu aucune balle. Et puis, à un moment donné, vous êtes tétanisé. Il y a la pointe qui vous prend comme un ballot qui vous jette sur l'autre côté. Cette scène, excusez-moi, mais elle est digne d'un magnifique film parce que je voyais comment ça se passait et puis comme si c'était la casbah toute entière qui vous prenait et qui vous faisait passer d'un endroit à l'autre jusqu'au dernier refuge. Mais ça n'est pas comme si c'était. C'était comme ça. Oui, bien sûr. Et qui nous protégeait et qui nous dirigeait et quand il ne fallait pas sortir, elle nous disait il faut descendre dans le... Voilà. ...djub, qui est avec le grand bassin, etc., qui le recouvrait et qui montait la garde jusqu'au moment où on pouvait sortir. C'est juste arrivé dans un débarras. Et c'était... Nous étions dans des maisons en tout cas qu'on ne connaissait pas ou en tout cas où personnellement je n'y avais jamais été. Parce que ce chapitre arrestation et assassinat, c'est quand même là où on est parce qu'après la grève des huit jours, évidemment, là, le pouvoir colonial, la métropole française va se dire bon, là, ça devient très sérieux. Donc ça, vous voulez bien dire que la grève était réussie. Elle dit non, là, il faut envoyer les baroudeurs, c'est-à-dire ceux qui ont fait l'indo, l'indo-Chine, ceux qui connaissent un peu la musique. Donc on va envoyer Massu et Separa parce que là, il faut rentrer de plein pied dans l'in... Et comme vous en parlez, vous dites... On a inventé la torture à domicile. Le dispositif militaire a été planté dès avant la grève des huit jours. Vous dites quelques jours avant. Il fallait d'abord intimider. C'est ça. Et puis voyant que l'adhésion était totale, absolue à travers tout Alger, à ce moment, ils ont commencé à aller, à employer la force et la violence d'abord pour ramener les gens au travail et ensuite, c'est pendant cette grève des huit jours que le nombre des disparus de la bataille d'Alger a été le plus important. Jusqu'à ce jour, de nombreuses familles à la Casbah n'ont pas pu faire le deuil d'un de leurs parents par an qui a été enlevé à cette période et qui ont été jetés du haut d'hélicoptères dans la mer. Ils ont recréé enterrés les pouvoirs colonialistes. J'espère que dans beaucoup de maisons et des maisons des Européens, on découvrira un jour des désossements. Oui, il y a un nombre. D'ailleurs, Vergès, à l'époque, il avait accepté de dénoncer ce qui s'était passé pendant cette période, a publié un livre, les cahiers jaunes des disparus de la bataille d'Alger. Je crois que c'était chez Maspero. Tout à fait. Malheureusement, on en avait parlé juste avant son décès et il m'avait dit qu'il avait encore un exemplaire. Oui, parce qu'il était complètement épuisé. Il avait écrit et il était sorti chez Maspero, éditeur courageux à l'époque. Vous-même, vous aviez fait un petit... Oui, c'était dans le feu de l'engagement et une pierre à porter pour dénoncer le massacre commis par l'armée française pendant ce qu'ils ont appelé la bataille d'Alger. Parce qu'il faut le dire qu'ils ont commis un massacre sur une population totalement démunie et comme on dirait aujourd'hui, ils ont procédé à un nettoyage ethnique. Oui, absolument. Alors, nettoyage ethnique, ils vont... Vous parlez de carrément la torture à domicile. Vous appelez ça comme ça ? C'est-à-dire qu'on ne raflait plus les gens et on ne les emmène pas soit au commissariat soit dans une caserne pour discrètement, c'est moi l'expression, les torturer. C'est carrément quand on défonce les portes des maisons, on prend des vieillards, des gosses, des femmes, on les torture directement. Comme ça, on ne perd pas de temps comme on dit. Donc, vous dites, même les nazis n'ont pas fait ça. Ils ont tenté de faire ça discrètement. Là, carrément, non. On le fait en direct. Ils commencent à employer des méthodes qui sont, vous-même, vous le dites, incroyables. On ne pensait pas qu'il allait y avoir une telle furie, un tel déchaînement incroyable. Et c'est bien là qu'on a, nous, compris que la France commençait à être vraiment acculée. C'est-à-dire qu'elle avait commencé à comprendre que ce n'était plus ce qu'ils appelaient eux une bande de voyous qui avait pris les armes. C'était complètement autre chose et que ça avait totalement basculé et que surtout, maintenant, l'international, le monde, commençait à connaître et à avoir une vision plus réaliste sur ce qui se passait en Algérie. Et c'était important. que la furie de l'armée française contre le peuple algérien s'expliquait aussi par toutes les défaites qu'a subies l'armée française pratiquement depuis Sedan. Il fallait bien redorer le blason. Il y avait un peuple qui était dans la misère totale, il le savait, puisque c'est eux qui nous l'avaient mis, un peuple totalement analfabète qui n'avait aucun moyen. Eh bien, on a créé une bataille et d'ailleurs, Massu était très fier du succès qu'il aurait remporté. Soi disant. N'est-ce pas ? Zorad Riff, je voudrais, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup, beaucoup de temps, je voudrais qu'on passe à une période terrible qui va être votre arrestation. On va raconter tous les détails et ensuite, évidemment, non pas l'arrestation, mais le massacre de Hassibab Ben Bouali, Ali Lapointe, Mohamedi et le petit Romare. Alors, votre arrestation, vous en parlez, il y a, à propos de votre arrestation, je n'invente rien, c'est dans les médias, en tout cas dans la presse, ces derniers temps, une sorte de polémique, je dirais même plus que cela, concernant non seulement votre arrestation, l'après-arrestation et deux fameuses lettres que vous auriez écrites pendant votre arrestation à l'adresse de votre compagne de combat, Hassibab Ben Bouali. Alors, je ne pouvais pas, évidemment, puisque vous évoquez même ce courrier-là dans votre ouvrage, Mémoire d'une combattante de la LN, donc je ne pouvais pas, par éthique journalistique, ne pas vous en parler, puisqu'on en parle beaucoup aujourd'hui. alors, c'est deux fameuses lettres qui vous auriez soi-disant écrites à Hassibab pendant votre incarcération et qui demandaient à Hassibab de se rendre, tout simplement, de déposer les armes. Alors, qu'en est-il, puisqu'on en parle beaucoup, et qu'une des personnes qui était avec vous lors de l'arrestation, il n'y a pas si longtemps que cela, on a fait même un discours public, une conférence de presse. Alors, je voudrais qu'on éclaircisse ce point, si ça ne vous dérange pas. Je voudrais quand même dire que vraiment, je suis révolté, je suis indigné, je veux un mot plus fort et aussi attristé que 50 ans après, on vienne nous sortir un document fabriqué par le deuxième bureau de l'armée française pour tirer des conclusions que l'histoire que les personnes savent fausses. Mais malgré tout, je suis révolté. Je suis révolté et parce que, d'abord, c'est moi-même qui ai parlé de ces deux lettres. Tout à fait, vous en parlez dans votre ouvrage. Oui. C'est clair. Et ces deux lettres ont été publiées par deux historiens français dans un livre qui parle des documents de... C'est, je crois, Gilles Berménier et Mohamed Harbi. Et Mohamed Harbi pour ne pas le citer. Les documents se concernant au FALF. Et ce sont deux lettres qui sont manifestement fausses. D'abord, moi, je l'atteste, ils portent en eux-mêmes la marque du faux. Pourquoi ? Parce que dans ces deux documents tels qu'ils sont publiés par Harbi Émilier, ils sont datés l'un du... Je ne me trompe pas. L'un du... L'un disent-ils à la mi-septembre et l'autre le 18 septembre 1957. Or, la mi-septembre et le 18 septembre 1957, j'étais libre et je vivais avec Hassiba, Ali, le petit Omar, Mahmoud Bouhamidi et Yassif. – Ben oui, puisque vous avez été arrêté que par la suite. – J'ai été arrêté dans la nuit du 24 au 25 septembre exactement vers 4 heures du matin. – C'est ça. – Par conséquent, je ne vois pas... – Pourquoi écrire à Hassiba ? – Pourquoi j'aurais écrit une lettre à Hassiba qui était avec moi pour lui dire deux sens. – Vous auriez pu lui dire verbalement si ça avait été le cas. – Voilà. – Et puis, j'avais, moi, déjà dit dans mon livre que... Et je les avais évoqués pourquoi. Je disais, je comprends parfaitement qu'à l'époque et que même maintenant, l'armée française, le pouvoir colonial voulait nous détruire. – Bien sûr. – Et la plus terrible des destructions, c'était de jeter le doute au milieu des combattants. Et je vous rappelle quand même que nous étions en guerre, qu'ils ont employé tous les moitiens. Et tout le monde sait le rôle du capitaine Léger et qui a commencé précisément pendant la bataille d'Alger et auquel fait référence Gaudat dans sa fameuse conférence de presse après la mort d'Ali et Hassibar et il a continué son sinistre, sa sinistre besogne en Vilaïa 3 et en Vilaïa 4 et où vous savez qu'on a perdu une grande partie de l'élite de notre génération. Donc, je les ai évoqués pour dire à nos jeunes, je comprends très bien que le pouvoir français, le pouvoir colonial ait voulu nous détruire par tous les moyens et notamment par le plus terrible, c'est de créer au milieu des frères, au milieu de combattants les doutes. Et ce que je ne comprends pas et que je ne comprends pas encore aujourd'hui, c'est pourquoi certains, deux, certains Algériens continuent à évoquer de tels documents. Cela veut dire quoi ? Surtout après tant d'années. C'est ça ça sert qui ? Moi, je pose la question. Ça sert qui ? Deuxièmement, concernant ces deux documents, je vous remercie de m'avoir donné permis d'en parler parce que jusque-là j'ai refusé de répondre à tous les journalistes qui ont voulu m'entraîner dans la... Dans une polémique stérile. Dans une polémique qui ne sert pas mon pays, qui ne sert pas la révolution. Mais je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'en parler pour dire que et pour inviter ceux qui nous... Celles et ceux qui nous écoutent d'aller lire un grand quotidien en langue arabe qui est apparu le 25 de ce mois dans sa page 21 ou si historiens et chercheurs algériens se prononcent sur ce document. Tout à fait. Madame Mélika Alcorso qui fait sa thèse sur les Moujahidets, les recherches qu'elle fait, dit qu'elle a effectivement trouvé ces deux documents dans les... Cartons. Cartons de... à Vincennes et sur ce carton était expressément écrit Action Psychologique et Mélika Alcorso qui est une historienne qui sait elle comment on manie ce genre de documents qui sait lire les archives je les ai rejetées. Ah oui. voilà. C'est alors... Et je suis quand même aussi révoltée, indignée, je suis aussi très triste parce que dans cette polémique moi je suis vivante je peux répondre et je et je réponds et je et je donne les... Mais il y a une autre personne qui est mise en cause et gravement mise en cause c'est Fethiha Bouhirid la veuve du shahid Moustapha Bouhirid qui a été exceptionnelle de courage d'intelligence de... d'esprit d'à propos dans les moments les plus difficiles là où les parents étaient et qui nous harcelaient et on vient aujourd'hui dire que Fethiha Bouhirid a remplacé Gandriche c'est-à-dire qu'elle est devenue l'agent de Godard et que ce serait par elle que j'aurais transmis ces... ces... ces fameuses lettres alors comment les aurais-je transmis ? Parce que je vous rappelle que j'étais au secret pendant 20 jours à la Villa Nador je savais que c'était la Villa Nador pour une raison tout à fait simple c'est parce qu'elle était située face au lycée Fromantin que vous aviez fréquenté cette année de ma vie tout à fait je savais qu'elle s'appelait Villa Nador mais j'ignorais à l'époque où j'étais au lycée Fromantin que c'était une maison des services de sécurité français moi je suis restée 20 jours au secret et qui dit secret dit enfermement de jour et de nuit au point où vous perdez la notion du temps et du jour vous le racontez et je suis sortie une seule fois où on m'a descendu avec en mettant le 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 tunnel comme ça presque oui pour que personne ne voit que je sorte on m'a descendu et on m'a présenté au couronel trinquier et où j'ai trouvé Yasseth la main moi je ne et ça je l'affirme devant devant le peuple qui nous écoute que je n'ai jamais quitté la ville Nador depuis le jour où on m'a mis jusqu'au 24 octobre où j'ai été bon moi je suis là je peux dire et j'irai plus loin mais s'attaquer à une femme qui est morte clairement ça ne sert pas notre pays ça ne sert pas notre révolution qui et pourquoi mais ce sera peut-être mon dernier mot de toute façon je vous laisserai le tout dernier vous vous doutiez bien je pense je sais que ce n'était pas ça qui vous a poussé à écrire vous l'expliquez très bien dans votre ouvrage ce qui vous a porté pour écrire vos mémoires mais vous vous doutiez bien qu'à un moment donné ou à un autre vous alliez déchaîner les foudres soit de l'ancienne puissance coloniale soit les tenants de ceux qui sont les nostalgériens dans le mauvais sens du terme ou d'autres foudres vous savez bien que c'était je dirais le pendant quasi obligatoire quand on écrit l'histoire je ne vous l'ai pas fait dire vous l'avez dit voilà dans ce cas là je vais vous citer cette magnifique phrase de Jean-Jacques Rousseau puisque vous aimez beaucoup Jean-Jacques Rousseau je le sais vous en parlez dans votre livre il disait cette très belle chose mentir pour son avantage à soi-même est imposture mentir pour l'avantage d'autrui c'est une fraude mais mentir pour nuire est calomnie et ça c'est le pire espèce de mensonge merci c'est moi Zola Drif mémoire d'une combattante de la Hélène beaucoup de choses que nous n'avons pas évoquées bien évidemment mais c'est surtout la fin parce que la fin c'est comme on dit l'hommage que vous rendez aux jeunes au futur à l'avenir et il est vos dernières lignes sont lumineuses très franchement parce que ça se voit que vous l'avez écrit pour la jeunesse algérienne avant tout avant tout si vous permettez moi je peux l'adresser aux jeunes bah oui moi je l'ai confiance en eux et je leur dis ils doivent être fiers fiers de leur pays et ils ont le droit et le devoir d'en être fiers il y a un ancien budget qui m'a écrit un mot magnifique quasiment analphabète mais qui suit de temps en temps mes émissions et surtout quand il y a des émissions sur des ouvrages comme le vôtre sur la lutte de libération nationale qui m'a écrit cette très belle phrase mémoire du combattant de la Hélène zone autonome d'Alger Zohar Adrif c'est paru aux éditions merci mille fois Zohar Adrif d'avoir été parmi nous pendant ces deux semaines et puis en dehors de l'émission je vais vous faire une petite surprise parce que je vous l'avais promis depuis très longtemps voilà un magnifique livre qui a été mis en scène par Jean-Pierre Melville je vous l'avais promis c'est l'armée des ombres et vous allez retrouver dans l'armée des ombres signée par Joseph Kessel ce magnifique livre sur la résistance française contre le nazisme justement ce qu'ont oublié les français pendant toute notre lutte de libération nationale ce qu'ils ont souffert pendant le nazisme malheureusement ils l'ont reproduit et ce livre parle aussi malheureusement de diffamation et des difficultés de la clandestinité je vous l'offrirai tout à l'heure quand nous aurons terminé l'émission voilà merci encore Zohar Adrif merci à vous de nous avoir suivis pendant ces deux semaines je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Expressions Livres bonsoir à vous bonsoir chez vous allez à mardi soir prochain même heure même émission même punition excellente soirée sur votre chaîne Canal Algérie bonsoir bonsoir à vous bonsoir à vous bonsoir à vous et bonsoir à vous bonsoir à vous bonsoir à vous Sous-titrage ST' 501